Dans la paracha de Dvarim, je vais raconter deux histoires, une histoire accrochée à une autre. Des histoires vraies. Elles sont passées, il y a un ou deux ans, elles sont très célèbres dans plusieurs endroits, j'ai des vieux écrits, entendus. Il y avait un monsieur, on va dire qu'il s'appelait Raph Soymé, il est professeur Heider Abed Shemesh. Sur le même palier, il habite son voisin, Raph Yosef, qui est aussi professeur d'un autre, il a deux bons amis. Et Raph Soymé, il me dit Raph Yosef, donne-moi un conseil. J'ai un monsieur qui m'a fait terriblement un tort. J'ai beaucoup souffert de lui, il m'a fait beaucoup de mal. J'en veux beaucoup. T'es méchant, méchant pour être méchant. Et en plus de ça, maintenant, ça a la femme de ce monsieur. J'ai attrapé un iroua-mohi, comment on appelle ça ? Comment on dit en français, iroua-mohi ? Oui, conjonction cérébrale, quelque chose comme ça. Enfin, elle est paralysée, elle peut à peine parler, elle peut parler, elle ne peut plus marcher, elle peut à peine parler, elle n'a plus sa tête. Et maintenant, je ne sais pas, dis-moi un conseil. Ce monsieur qui m'a fait tellement de mal, il est décédé, et à son enterrement aujourd'hui, il m'a demandé de venir. Je n'ai pas la force d'y aller. Je ne me sens pas. Je ne peux pas être morrel, je ne peux pas être morrel. Ce qu'il m'a fait, il m'a cassé ma vie. Je dois y aller ou pas y aller ? Alors son copain lui a dit, je ne peux pas te juger avant d'être à ta place. Je ne peux pas te conseiller, je ne sais pas ce que j'aurais fait à ta place. Mais je vais vous raconter une histoire qui est arrivée dans ma famille l'année dernière. Il y avait dans ma famille un oncle qui avait investi avec un copain. Il y a un monsieur qui lui a dit, mets de l'argent chez moi, j'ai une très bonne affaire immobilière à faire, on va gagner beaucoup d'argent, mais j'ai besoin de deux, trois personnes qui s'associent. Alors mon oncle l'a mis là-bas tout son argent et il a tout perdu. Non seulement que l'affaire n'a pas marché, en plus il a perdu tout le capital, tout a raté. Et dans la famille, ils l'ont accusé, ce bonhomme-là, oui, il a détourné les sous et puis il nous a laissés sans rien. Enfin c'était horrible. Pendant deux ans, personne ne parlait avec l'autre. C'était des beaux frères, ils ne se parlaient plus. Toute la famille était fâchée l'un avec l'autre, chacun accusait l'autre. Et puis au bout de deux ans, il y a un troisième beau-frère qui s'est mêlé, qui a dit, écoutez, ça sert à quoi d'être fâché comme ça ? Honnêtement, Mistsama, il n'a pas pris l'argent. Ça arrive qu'on fait des affaires ratées, il n'était peut-être pas très malin, pas très intelligent. Peut-être un jour il va gagner de l'argent, il va vous le rendre. Et il a essayé de faire le chalot. Après de longues discussions, ils sont arrivés et mon oncle est allé chez son beau-frère, avec une bouteille de quelque chose. On a bu le chalim, se réconcilier, on tourne la page, on oublie tout. Un guibor, un col à cabot. Et bien cet oncle-là, pendant 11 ans, il n'avait pas d'enfant. Un an après, j'étais au Brite la semaine dernière, il s'appelle Shalom. Le petit garçon qui est né, il s'appelle Shalom. Que si on est mevataire, si on renonce, si on arrête à faire le Shalom, que de je vous rie, ne t'oublie pas. C'est tout ce que je peux te dire. Alors ce monsieur Shalom, il a dit, bon, je vais partir à l'enterrement. Il a dit, mais je vais aller dans un coin. Dans un coin, tout au fond. Puis les gens ont commencé à faire des espéries. C'est un brave type, il était très gentil. Et moi, je sais que ce n'est pas vrai. Il était très méchant. Mais ils ont parlé, et encore, et encore, et plus un peu, ça m'est rentré dans le cœur. Peut-être quand même, il a des côtés gentils. Je me suis pris en main, de toutes mes forces. J'ai pris mes pieds, ils ne voulaient pas marcher. Je me suis approché du lit où était posé le mort. Et j'ai dit, machoulach, machoulach, machoulach. Je te pardonne tout. Je pensais que j'allais m'évanouir de dire ça, mais je l'ai dit de tout mon cœur. Il est rentré à la maison. C'était vendredi. Vendredi après-midi, il rentre à la maison. Il toque à la porte de son voisin, Rabiot, il s'y arrive le soir. Je reviens de la choule. Qui c'est qui m'ouvre la porte ? C'est ma femme. Elle s'est mise debout, elle s'est mise à parler. Tout est réglé. La chaise roulante, elle ne roule plus. Ma femme, elle était debout, elle m'a accueilli. Shabbat shalom, je suis venu te dire merci. Là, on voit ce que ça veut dire. Shabbat shalom, enam hachavir. On dit, t'es shabbat, c'est sinat, rinam, on se dispute ton nom. On ne s'en veut pour rien. C'est pour rien. Il était méchant, d'accord ? Tourne la page. Tourne la page, ça ne sert à rien. Il m'a emporté cette fois au Togaynum. Qu'est-ce que tu vas être plus riche que ça ? Tu seras mieux ? Tu seras content ? Tu seras vengé ? Tu seras quoi ? Un juif, c'est un juif, il a fait des erreurs peut-être. Allez, sois gentil. Allez, tourne. Être capable d'être morel. Je t'ai demandé de répéter ça toute la journée. Sois morel, sois morel, sois gentil, sois ouvert. Les gens, ils font des erreurs. Mais soit, soit, tu dois être gentil. Arrête, être bête. Et ça, c'est la... Il y a des gens qui ont... On a des petites inimités, des petits... Quand on est basho, ce n'est pas des grands problèmes. Il n'y a pas de problème d'argent, pas de problème de dispute. Mais des fois, il y a des petites choses. Efface, oublie, sois gentil. Mais lui, c'est sa faute. Ce n'est pas de qui est la faute. Toi, à ton côté, sois bon. Tu dis, ma houl, ça y est, c'est oublié, ça y est. Et ça, c'est ce qui vient de nous amener de la goulab. Bimera, 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 bimera. Six minutes. Sous-titrage ST' 501